Encore une fois, nous acclamons le Roi du Roi, le Seigneur du Seigneur. Sans plus tarder, nous déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous acclamons le Roi du Roi, le Seigneur du Seigneur. Prenons nos Bibles, Ézéchiel chapitre 28, 20 à 21. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Apprêtir, c'est Sidon. Sidon, c'est aussi une ville libanaise. Au temps de David, Sidon était annexé à Israël. Vous allez comprendre, il y a des enjeux qui se passent en Asie. Tantôt, il y a un annexe, la contrée. Tantôt, on perd la contrée. Vous voyez, de nos jours, Israël est en train de se battre contre Gaza. Et qu'est-ce qu'il cherche ? Derrière Gaza. Alors, peuple des dieux, ça a toujours été comme ça. L'esprit d'Israël, c'est l'esprit de la conquête. Et comme Israël est là que pour faire la guerre, en tant que conquérant, toute sa vie, Israël fera la guerre. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Mais, dans ce cadre, Sidon n'est pas annexé à Israël. Dans ce cadre, Sidon est annexé au Liban. Une des villes. Voilà pourquoi on dit prophétise contre elle. Et quelle est la teneur de la prophétie ? Nous allons voir cela de 22e au 24e verset. Je lis le 22e verset au nom de Jésus-Christ. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand j'exercerai mes jugements contre elle. Quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. Par le Seigneur tout-puissant. La prophétie contre Sidon. Dieu veut se glorifier. Pour se glorifier. Tantôt pour Dieu, c'est frappé. Tantôt pour Dieu, c'est béni. Dieu dit gloire dans tout ça. Il frappe quelqu'un, il est glorieux. Il bénit quelqu'un, il est glorieux. Il tue, il est glorieux. D'où la gloire de Dieu est continue selon tous les mouvements. Il est toujours glorieux. D'où personne ne peut condamner Dieu. Parce que c'est lui le prototocos, le véritable juge. Il est le tout à la fois. Il est juge. Il est maître de cérémonie. Il est tout. Et comme il est tout, personne ne peut condamner Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple et Dieu. Il se glorifie dans tout ce qu'il arrive. Dans tout ce qu'il arrive aux gens. Quand quelqu'un est en train de pleurer, je n'ai pas d'argent. Pour Dieu, il tire gloire. Quand quelqu'un est en train de pleurer, je suis malade. Pour Dieu, il tire gloire. Quand quelqu'un est en train de dire, je suis en train d'échouer. Pour Dieu, il tire gloire. Voilà pourquoi dans le bonheur, dans le malheur, bénissons l'éternel. Quand tu as un problème, Dieu tire sa gloire. Quand tu as la solution, Dieu tire sa gloire. A toi de comprendre, est-ce que j'ai véritablement Dieu ? Pour se vivre toujours des affres. Avec les Sidoniens, Dieu est là pour les frapper. Il y aura des jugements gravissimes contre les gens de Sidon. Pourquoi ils seront frappés ? Parce que le peuple est souverain par moments. Dans la souveraineté du peuple, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le peuple initiait une pétition pour dire, on nous a annexés au Liban. Nous, nous montons au créneau, nous faisons des marches et nous rentrons à notre État Israël. Dès lors, vous acceptez, c'est comme les... Quelle que soit la Russie, tout ce qu'elle est en train de mener. Mais les Ukrainiens sont des véritables patriotes, je le constate au monde. Ces gens, ils se défendent mordicus, malgré la chaleur de la Russie. Et ces gens aiment chez eux. Ils aiment qu'on les appelle Ukrainiens. Or, ce n'est pas le cas avec Poutine. Poutine, il est à la conquête. Il dit, j'aimerais retrouver la grande URSS d'hier. C'est ça la démarche de Poutine. Il avait commencé avec la Crimée. Maintenant, il est côté Ukraine. Il se dit, je vais annexer pour la réconfiguration de l'ancienne URSS. Si est-ce que Kagame est en train de se leurrer, je ne sais pas où est-ce qu'il a sorti la carte géographique. Disons, l'Est, c'est une ancienne contrée du Rwanda. Or, c'est faux et archifaux. Par contre, le Rwanda et le Urundi faisaient partie du Congo. C'était des provinciettes. Quand on avait six provinces, le Rwanda était la septième. Urundi, huitième province. Alors là, ils étaient en excès chez nous. Et après, on s'est dissociés. Le Rwanda est resté à Rwanda, une contrée. Le Burundi est resté à le Burundi, une contrée. Si vous vous référez à tous les bulletins administratifs de l'époque, c'est écrit Congo, Rwanda, Urundi. C'était une contrée. Mais Kagame, malade qu'il est, fou qu'il est. Et surtout, génocidaire qu'il est, assassin qu'il est, vampire qu'il est, en buvant trop de sang, sa tête tourne en rond. Il dit, non, non, Goma faisait partie hier du Rwanda. Ça n'a jamais été le cas. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple et Dieu, qu'il vous bénisse davantage. Vingt-troisième verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues, les morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui, de toute part, viendra la frapper. Et ils sauront que je suis l'Éternel, par haut du Seigneur Tout-Puissant. Tout ça pourquoi, il y avait une moquerie, les Sidoniens ont parlé en mal d'Israël. Dieu n'aime pas. Quand chaque fois, je vous répète, faites attention avec les hommes des dieux. Qu'ils soient voleurs, qu'ils soient cupides, qu'ils soient impudiques, qu'ils soient adultères. Dieu marche avec ses serviteurs comme ça. Dieu amène les serviteurs à gauche, il les amène à droite. N'entrez pas dans les jeux du diable. Là où on parle avec beaucoup de facilité, les acteurs de théâtre. C'est comme ça, ils vous meurent pauvres ces gens-là, quand ils font le théâtre, contre nous, les hommes des dieux, par mort. Alors, respectez celui qu'on appelle pasteur, s'il vous plaît. Ces gens, ils sont en train de subir les affres, les coups massus, du fait de s'attaquer aux élus des dieux, aux enfants des dieux. Et Dieu prend une décision draconienne. Moi, j'ai déjà vécu l'expérience ici chez nous. Dieu me demande, c'est pas comme beaucoup de gens, ils font des croisades. L'objectif, c'est avoir l'argent. L'objectif, c'est les offrandes. Nous, on avait fait, j'avais fait une croisade pendant six jours. C'est toujours plus tôt. Jamais, on n'a demandé même un fond. Il n'y avait pas le panier qui avait circulé. C'était un message. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'était ça, le dème de la croisade. Et le peuple des dieux, Dieu m'a dit, enseigne à ce peuple. Dis la vérité à ce peuple. Je l'ai fait. J'ai dit la vérité. J'ai beaucoup risqué tout ce que j'ai sorti de ma bouche. C'est là qu'on avait préparé un monsieur pour qu'il me tue. Et le monsieur a fui, il est parti en Zambie. Il a dit au pasteur Kabemba, on m'a envoyé tuer cet homme, je ne vais plus le tuer. Il m'a convaincu. Donne-moi l'argent. Parce que Kabemba lui a remis de l'argent. Et il est parti. Alors, peuple des dieux, après ce travail, Dieu a dit, sort pour un temps. Est-ce que les gens ont écouté cette parole? Ou les gens blagueaient cette parole? Il y a un pasteur. Il a vu dans son église, il a tout contredit. Parce que, rappelez-vous, j'avais dit le dimanche, on n'aura pas de culte dans notre église. Les fidèles, allez-y, là où vous voulez. Alors, il y a ceux qui étaient dans une église d'un pasteur. Un papa, que je respecte d'ailleurs. Mais le papa racontait des ragots, des incongruités. Il m'a attaqué de faute en comble. Mais en m'attaquant de faute en comble, peuple des dieux, je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Et après, il s'est retrouvé à la croisade. Il me voit en cours de route. Ah papa, c'était une parole puissante. Je n'ai jamais entendu ça. Voyez-vous, peuple des dieux. Mais, Dieu m'avait retiré pour un temps. Pourquoi? Pour dire que les gens de cette contrée n'ont pas suivi ce que toi, tu avais déclaré. J'avais recommandé cette croisade pour que les gens suivent et marchent selon ses prescrits. C'était une croisade bien préparée à une grande dimension. Et là, nous avions besoin du podium de la Gécamine. On nous avait sabotés par la Gécamine. On a envoyé le podium à l'Ikasi. On a donné le podium aux 4 heures. Jusqu'à ce jour-là, la Gécamine n'a plus de podium. En voulant nous saboter, le podium est parti à l'Ikasi. Et nous, on a fabriqué notre propre podium trop grand, solide. D'ailleurs, une expérience, on avait placé beaucoup de gens. Dans combien de temps anciens tu as fabriqué les sons? Trois jours. Un podium. Costaud plus que le podium de camp. Même de nos jours, on n'a plus de podium. Parce qu'on voulait me combattre. Et la personne qui voulait me combattre, où était-elle? Dieu m'avait demandé, quitte, comme tu es combattu. Il n'y aura pas de paix ici. Les gens vont souffrir. Pas de farine, pas de paix. Vas-y mon serviteur. Seulement, le jour que tu rentreras, il y aura la paix. Les gens m'en jouent. Effectivement. J'ai fait autant de mots. C'est le jour que je suis rentré à Cambouf. Il y avait la paix. Et tout le monde dira, parce que, c'est lui qui est venu avec l'avion, avec cet argent, pour donner à la population de Cambouf. Ça voudra dire quoi? Il y a des gens qu'on ne peut pas jouer avec dans la vie. Même la personne qui est là, à tes côtés là. Tu néglises la personne là, parce que la personne n'a pas de moyens. Mais tu ne connais pas la relation, car cette personne avec Dieu, quelqu'un qui a une relation avec Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. Même si aujourd'hui, la personne n'a rien. Mais demain, toi, tu riras. Tu riras. Il est temps de comprendre cela dans la vie. Voilà pourquoi, dans le Seigneur, accuse-toi. C'est ça, la parole de Dieu, la vraie. On vient s'accuser auprès de Dieu pour faire le contrepoids du diable. Le diable, il est l'accusateur. Il accuse qui? Les enfants de Dieu. Et pour briser le diable, accuse-toi toi-même. Comment on s'accuse? Voilà pourquoi Dieu dit, venez-vous tous qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du répons. On s'accuse, on vient avec nos propres péchés, je viens avec mon péché, je dis, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. J'ai toujours apprécié, je m'excuse de donner ce cas, je donne souvent ce cas, le pasteur Patrice Moussoko. Bien qu'il est en contradiction sur contradiction, à l'époque, quand il chantait, il attaquait les pasteurs, ou bien un jour, il sera aussi, pasteur, dans la vie, il faut faire attention. Ces cantiques, c'était vraiment des coups massus contre les hommes des dieux. Mais ce que j'apprécie chez lui, c'est quoi? Il montre son handicap. Il n'a pas, c'est comme ça le principe pédagogique ou psychopédagogique. L'handicapé, il ne faut jamais cacher ton handicap. Voyez, les petits, les nigériens, les deux petits, et ces deux petits se sont inspirés de qui? Emoro. Emoro. Et l'autre, il s'est dit, c'est bébé Kuala qui jouait dans Empire Bakouba chez Pépé Calé. Hein? Vous voyez, Emoro, comment il dansait. Et voilà, ces deux se sont inspirés d'Emoro. Emoro s'est fait beaucoup d'argent. Emoro n'a qu'il était avec une femme géante, une jolie. Alors, ces deux nigériens se sont inspirés de le théâtre nigérien, c'est l'inspiration du théâtre congolais. Ils se sont référés à Angadéatéa, Mangobo et autres. Non, non, avant ça, c'était, c'est ce qu'on appelle le théâtre de chelou. Eh bien, les mondiales de ce monde-là. Hein? Ça passait chaque jeudi à l'époque à la RTZ. Aux RTZ, on l'appelait comment? Je ne sais plus encore. RTZ ou bien Aux RT, il y a quelque chose. Aux RT, Office Airoi de la radio et télévision, voilà. Alors, les ballets mondiales, comment ils font? C'est comme ça, tout le monde s'est inspiré, les nigériens là, l'Hollywood, tout ça, ça a commencé au Congo. Les catchers que vous voyez aux Etats-Unis là, ils se sont inspirés des catchers congolais, les catchers en pouman noir, Donda, pouman noir, les Wemba, ainsi de suite. ils se sont inspirés d'eux. Les catchers congolais sont partis un jour en Belgique, ils ont tabassé tous les catchers blancs. mais malheureusement, ils sont restés seulement dans les fétiches, pas dans la technique. Et les nigériens ont pris la place des congolais dans beaucoup de choses. Ils se sont inspirés du Congo. Les congolais sont restés dans la haine, dans le tribalisme. Celui qui est en train d'émerger, c'est qui ? Il vient d'où ? Il y aura même une réunion contre la personne. La réunion en urgence d'une tribu. Il est doux, il est Moulouakate. Moulouakate doux. De Kinkondja ou bien Moulouakate doux ? Parce qu'il n'a pas une grosse tête. On suppose qu'il y a quelqu'un de Kinkondja qui doit avoir une grosse tête. Lui comme il n'a pas de grosse tête, il n'est pas notre frère. Non, peu près du Dieu. Il ne faut pas être danseur. Il n'est pas Moulamba, il n'est pas Karondé, il n'est pas... Toutes ces histoires ce sont des bêtises. Qui te dit qu'être Mousanga c'est vraiment congolais ? Qui t'a dit que tu es vraiment Mousanga ? Combien des Zambiens sont Basanga aujourd'hui ? Vous savez ça ? Combien des Kassiens sont Basanga aujourd'hui ? Je connais un ami, je cesse de le dire, Chouchou. Il est à l'Ikasi, à Mounpundu, Chouchou et Kabanga. Les deux, ils sont à l'Ikasi. Les enfants de M. Roy Moutchimwana, il était enseignant à l'école primaire Salongo, en première C. Après sa mort, en 1970 quelque chose, 76, 75, quelque chose, et la maman était à Mousanga. La maman est partie avec ses enfants à Tepé. Et ses enfants sont devenus les Basanga aujourd'hui. Autant d'événements qu'à Tanguy Kassien. C'est sur ces enfants qui faisaient rage. Il y a un ami, feu ami, il est déjà décédé. On l'appelait Touri Touri, Vincent. Un juin me dit, on est au Kabinda. Mais là, à Kabinda, ils étaient entrés dans une réunion contre ses enfants pour les maudire. Mais il était plus Katangé que les Katangés. Il y avait un papa au quartier étage Mousasa sur l'avenue Kongolo. Son enfant, qui était au quartier Safricas, il est à la gare. Kanyoka. Mais lui, il est resté ici, Katangé. Il y avait papa Chaloumaï. Il était métissé. Il est de Kamanga. Mais il avait une grande responsabilité. Même Feu Passé Kabimba était un grand responsable dans l'Uphérie. Quand l'UNAFEC a commencé, j'étais là, la manette de l'UNAFEC, moi, nous sommes les fabricants de l'UNAFEC. l'UNAFEC, c'était Mobutu qui nous avait demandé de commencer ça pour le turcage ici au Katanga. C'est comme ça qu'on avait créé l'UNAFEC. J'étais dans le labo peu près des dieux. On a créé l'UNAFEC. C'était pour voir l'UNAFEC va s'associer avec qui ? Avec RSF de Lundabouloulou. Ça va s'associer avec Péry d'UNGOUZ. C'est comme ça UNAFEC plus Péry c'est devenu Uphérie. Pourquoi UNAFEC Péry ensemble ? Parce qu'UNGOUZ a carré les bandes. C'était un faux Katanga. UNGOUZ il est un vrai moqué des peuples des dieux. Il n'a jamais été ronde. Voilà pourquoi il a joué comme c'était un monsieur intelligent, un diplomate. Il a mis UNGOUZ à Carly Bond. Il a créé ce nom. Ça n'a jamais existé au démeurant. Ça n'a jamais existé au démeurant. Son père était sentinelle à la brasserie avant le pillage de la brasserie. C'est là où il travaillait à peu près des yeux. J'avais approché la famille Mointiave. J'ai déjà été chez Mointiave. Je sais de quoi je parle le peuple des dieux. Que le bon Dieu vous bénisse le peuple des dieux. NGOUZ avait saboté le Katanga si vous ne le savez pas. Et NGOUZ a donné un NGOUZ où il vit le Kaviji. Voilà ta femme. Qui fut la moucharde à l'époque parmi les universitaires à Kinshasa. Prends ça. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Une affaire périt. Le tout était pour que NGOUZ entre au Katanga. Parce qu'il ne pouvait pas entrer au Katanga à cause de l'histoire des diabos à Koloïzi. Alors peuple des dieux quand on est dans les soirs tribus ce sont des choses idiotes que vous n'avez pas idée. Moi quelqu'un peut me dire je suis cousin je me dis mais cousin c'est quoi ? Je préfère avoir un frère en Christ qu'avoir un cousin non je n'aime pas ça nous on nous a bien éduqué peuple des dieux vous allez constater je suis attaché à l'oeuvre des dieux et aux fidèles des dieux quand nous étions à l'église catholique ma famille c'était l'église catholique jamais nos familles ici même à la mort de notre papa on n'a pas fait venir pour s'occuper de son corps jamais jamais vous avez vu quand ma maman est décédée on n'a pas fait venir tout le monde on n'a pas fait venir tout le monde parce qu'elle était devenue l'enfant de la bergérie des dieux des promesses il fallait que la bergérie travaille avec elle pour confirmer elle est convertie elle n'a plus d'une autre famille peuple des dieux c'est une maman qui a une grande famille elle a une grande famille nos papas nous disaient si je pourrais n'appelle pas c'est le cas gauche qui a le droit il vient d'affaire le deuil c'est pas un succès le deuil c'est quelque chose d'intime en Europe quand quelqu'un meurt c'est combien des gens qui l'accompagnent 10 personnes 20 personnes et c'est quand un million de personnes oh oh qui a un succès on a perdu un mouton valeur à ces qui a un succès il y a deux choses quelqu'un qui est malade au hôpital vous voyez vous ça moi ce sont des choses que je n'aime pas je n'aime jamais ça je n'aime pas moi quand j'étais opéré je vous dis la vérité il n'y avait que deux familles qui étaient au courant je dis je ne veux pas voir un monde autour de vous n'est-ce que là je n'ai pas un monde il y a un monde un monde il y a un monde non ça je n'ai pas aimé n'est-ce que là où il y en a à Paris ça mourra on a on a caca douloure dans quoi il faut on a bichet coquinoa tout le monde dit on a bichet coquinoa non non c'est pas bon il y en a un garde malade c'est tout il avait saoulé j'ai 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 mollis il y avait un grand salon dans dans la chambre c'était un hôpital trop luxueux trop trop luxueux et une grande chambre avec un salon là-bas on est à l'aise et je ne voulais pas voir tout le monde le deuil tu veux voir tout le monde venir là-bas pour faire il y a quelqu'un qui m'a dit non ton papa il t'a dit tu ne m'avais pas dit les publicités ne t'a pas dit que Dieu vous bénisse peuple et des dieux qu'il vous bénisse davantage vous savez dans la vie on peut beaucoup perdre à cause des accointances inutiles vous savez ça tu peux perdre ta bénédiction à cause tu sais quand tu fais confiance je dis quand je dis papa Ilunga c'est mon frère ça sonne bien j'ai un cousin qui porte mon nom ici à Kambov ici c'est un gaffeur d'un haut niveau par moments on me confond avec lui quand il gaffe on dit qu'à la diaphé les gens pensent que c'est moi il fut maître chante à l'église catholique maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ça fait longtemps je l'avais chassé à la maison quand il était alors dans la vie il faut savoir avec qui s'allier je suis j'ai fait l'alliance avec Dieu cette alliance je ne peux pas la perdre dans ma famille vous comprenez ça la famille va te tirer au niveau bas parce que la famille a une compassion diabolique satanique maléfique que le bon Dieu vous bénisse peuple et Dieu si vous comprenez ce livre c'est le point des familles ils étaient ensemble ils se sont séparés ils étaient ensemble ils se sont séparés puisqu'ils étaient ensemble ils se sont séparés Dieu commence à frapper quand ils étaient alliés il n'y avait pas des problèmes quand ils essaient d'être alliés les problèmes commencent c'est pour dire les alliances peuvent te créer des problèmes tu fais chaque fois de t'aller avec un cousin il est sataniste c'est mon frère c'est toi qui le dégâche c'est mon frère c'est fini tel il est tel tu es aussi est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire pourquoi Jésus mon modèle mon maître à moi mon mentor et Dieu mon sponsor peuple et Dieu Jésus a dit ceci mon frère ma soeur c'est qui c'est le qui fait la volonté du père moi ça suffit c'est mon enseignement dans le Seigneur je ne blague pas dans le Seigneur j'ai des promesses dans le Seigneur je sais que j'aimerais atteindre pour dire oséens aux autres un jour vous savez ce que je suis c'est Dieu c'est la fierté vous n'avez pas aidé c'est une fierté vous n'avez pas aidé que le bon Dieu vous bénisse peuple et Dieu à la mort de mon oncle il a laissé l'argent je n'ai jamais subi cet argent c'est l'argent de l'oncle mais moi je vais gagner ma vie dans le Seigneur la maison familiale je ne suis pas entré on était resté seulement avec Damar José elle chez elle mais moi jamais la maison familiale je fais entrer dans la maison familiale la première habité c'est la grande sœur ancienne Guylain et son mari maman Marie je les ai laissé la maison là gratuite après Jean Cabemba l'évangé Jean Cabemba j'ai laissé la maison gratuitement mais lui il a utilisé une partie il faisait payer et il bouffait l'argent vous savez ça un jour je vois un monsieur il vient me voir papa ce mois-ci je ne sais je ne peux pas payer je n'ai pas d'argent le fils aîné de papa Cabemba je n'ai pas d'argent je dis tu n'as pas d'argent ça c'est bien non je suis locataire chez Jean Cabemba il m'a dit tu es en train de l'harceler il faut payer vous voyez on m'a mis dans quelle situation je vais dire moi je lui ai dit arrange-toi avec lui arrange-toi j'aimerais gagner ma vie sérieusement vous comprenez peuple et des dieux j'aimerais gagner ma vie sérieusement pour dire un jour non tu es Dieu quand je parle avec les gens je dis toujours Dieu est Dieu Dieu est grand que le bon Dieu vous bénisse peuple et des dieux mais la Bible dit c'est pas prendre soin des siens il est plus pire qu'un prêt prendre soin des siens signifie quoi quand Dieu te bénit il ne faut pas les oublier pas toi seul sans eux est-ce que tu comprends ça ? pas toi sans eux et pourquoi quand tu es toujours avec eux tu n'avanceras jamais vous savez nous on était une famille extrêmement unie une famille extrêmement unie et alors unie comment on marchait en famille extrêmement unie nous papa maman c'était la famille et nos frères et soeurs la famille et l'église catholique c'est comme ça nous on était alors peuple et des dieux dans notre vie on n'a pas regardé les gens non non nous c'était l'église c'était l'église quand quelqu'un trahit papa papa il se tombe ah bon je le conseille comme mon frère il me trahit c'est pas un problème et avec cette expérience peuple et des dieux j'ai vu comment on a évolué j'ai vu comment on était ceux-là qui nous connaissent ils diront ce que je suis en train de dire est véritablement vrai et véridique puis vérifiable c'était une famille qui avait un niveau une famille qui était assise une famille assise plutôt une famille qui était éduquée alors quand toi tu n'es pas encore béni tu fais des alliances avec ceux-là qui peuvent te faire tomber tu mourras pauvre tu mourras pauvre tu sais quelqu'un qui veut me posséder quelqu'un qui veut m'avoir c'est quand il me voit chère pauvre la famille la famille la famille mais quand je suis avec toi personne ne pourra me posséder personne ne pourra me tuer que le bon Dieu vous bénisse le peuple et les dieux qu'il vous bénisse davantage fais cette expérience avec Dieu tu ne vas pas regarder à gauche tu ne vas pas regarder à droite tu ne peux pas méditer tu te réveilles le matin tu dis non c'est Dieu qui dira je vais lui envoyer je vous dis la vérité je vous dis la vérité notre téléphone on est sur le funga on m'appelle n'importe qui alors alors je ne sais jamais peut-être c'est celui qui va me donner non tu vas garder la hauteur parce que tu es un Dieu le tout puissant l'expérimentation de la main des dieux c'est entre frères en Christ comme nous sommes entre nous les frères soudés bénis celui qui te combat toi ça vous a dit il me combat celui qui me combat il te combat si nous réfléchissons comme ça personne ne sera maudit personne ne sera maudit tu verras que tu vas marcher dans la hauteur et tu ne manqueras de rien que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle qu'il te bénisse davantage ils ont eu beaucoup de problèmes pourquoi ils se sont dit non on a la coïtence musulmane c'est ça le problème comment on veut s'attacher à ces gens qui professent Christ nous c'est Mahomet et chaque fois ils pensaient à ça ils se rebiffaient conséquence Dieu les frappait alors ils se sont dit non on ne peut pas être les alliés d'Israël or il était celui qui maudira mon peuple sera aussi maudit celui qui bénira mon peuple sera aussi béni Dieu les a acceptés à un moment donné mais quand ils sont entre eux ils se disent non 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 je suis entour dans le balai je ne suis pas musulmane Dieu sourcit et tout musulmane et comme notre source est musulmane faisons quoi ils se rebivent sur la tribu en se rebifant sur la tribu que fait-tu Dieu les frappe Dieu dit je vous ouvre une bâche quel que soit là où vous venez mais vous vous faites un cantonnement en se disant nous venons de la lignée de Mahomet maintenant qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce que vous voulez parce que vous avez votre prophète et d'où vous ne voulez pas faire alliance avec mon peuple et chaque fois un petit rien division David Dieu lui a parlé que Sidon soit avec nous parce qu'il y a ma grâce sur les Sidoniens c'est une partie des gens de du Liban c'est Dieu qui a parlé du temps de David à un moment donné il s'appelle entre eux non 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 ça ne peut pas être comme ça nous on est musulmans or c'est Dieu qui avait dit vous avez la grâce soyez attachés à Israël mais eux ils se sont dit non non nous nous référons à nos aïeux au lieu de se référer à Dieu ils se réfèrent aux aïeux ils se réfèrent au sang ils se réfèrent au sol en se réfèrent au sol et au sang Dieu dit très bien voulez-vous faire ça contre mon peuple d'où vous nagez dans ce qu'on appelle la disgrâce vous serez un peuple disséminé partout dans le monde vous ne serez pas un peuple qui sera dans le pays en train de faire avancer le pays parce que vous vous attaquez à mon peuple que le bon Dieu vous bénisse peuple et les yeux toutes les fois tu vas te désolidariser avec l'église tu te solidarises avec ta famille tu verras que tu commenceras à beaucoup perdre fais cette expérience quand chaque fois tu es avec ta famille ta famille ta famille tu risques même être le plus mendiant de ta famille mais quand tu es plus avec l'église tu es bien avec tout le monde tu négliges personne même si c'est le qu'on appelle le délai s'il prie avec nous tu es bien avec un délai même si on appelait le cogement s'il prie avec nous tu es bien avec le cogement je te dis Dieu allez te faire grâce considère celui qui est à ta gauche considère celui qui est à ta droite est-ce qu'on peut avancer? est-ce qu'on peut avancer? quelqu'un a bien compris ça? 24ème c'est ça? elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse d'une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent et ils sauront que je suis le Seigneur l'éternel par haut du Seigneur tout puissant quand ils étaient attachés quand ils étaient attachés à Israël du temps de David les Sidoniens peuples de Dieu on ne les classait jamais parmi les Éviens Gergésiens Philistines non on les prenait comme les véritables Israéliens ils avaient une grâce que vous n'avez pas aidé et quand il y a une stigmatisation entre eux on dit non nous nous sommes deux nous ne sommes pas les Israéliens ils se sont retirés pour se retrouver par rapport à You Solis You Sanguine c'est-à-dire le sol et le sang d'où peuple des dieux Dieu les a abandonnés c'est pareil avec les gens de Tyre Tyre qui était le centre commercial mondial à cause de se rebiffer de se dire nous on est musulmans alors Dieu les avait doités c'est comme aujourd'hui tu dis moi je suis Kassayen je suis Katangé je suis tel et tu commences à chercher tes frères là c'est la considération tu ne peux jamais sortir le secret de quelqu'un de ta famille mais tu as la facilité de sortir le secret de quelqu'un de l'église il y a les gens qui sont comme ça quand il s'agit de l'église de sa famille bouche cousue même si rien quelqu'un de l'église tout le monde est au courant nous constatons bien pas en travers beaucoup de facilité ou la rafogne ou la rafogne ou qui ou elle ou elle protège l'église que ta famille que le bon Dieu vous bénisse peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage si tu veux réussir c'est ça le secret c'est ça la clé de la réussite il y a les gens qui sont comme ça il y a les gens qui sont comme ça ma famille qui m'a pas à cause de ça tu n'as pas aidé mais quand je n'ai pas pas tu n'as 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 tu n'as tu n'as pas tu n'as pas c'est sur base de vous vous savez j'ai aussi un nom sur base de Dieu sur base aussi de vous si Dieu me coûte parce que vous êtes là vous êtes important dans ma vie comment j'allais finir le livre si vous n'étiez pas là moi aussi si je n'étais pas là est-ce tu allais avoir ces enseignements réfléchissez peuple de Dieu les gens de Sidon n'ont pas réfléchi ils se sont rebuffés entre eux nous c'est seulement Beyrouth nous c'est seulement les gens de Tyre nous c'est seulement les tels les tels les tels pas Israël je dis vous quittez là où il y a Dieu vous rentrez là où il n'y a rien vous rentrez là où il n'y a rien comment est-ce que tu vas avancer peuple de Dieu soit quelqu'un qui comprend ces choses tantes oncles neveux nièces les tribus vous savez c'est comme quelqu'un tu négliges ta propre femme mais tu aimes beaucoup ta grande soeur vous savez quoi vous savez tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas hein moi c'est comme bibi on a tad on a beaucoup bo on a sérieux il y a le qui arrive là tu n'es pas à ma malédiction mais vous savez moi je peux le faire parce que je dois la conseiller comme il est de l' Si je parle avec elle, parce qu'elle est de l'église. Que Dieu vous bénisse, il peut plaider Dieu. Il y a des choses, il y a des choses pauvres. Moi quand je me mets, je regarde quand on m'ouvre. Depuis que quand on m'ouvre, quand on m'ouvre. Moi j'ai eu mal. Il y a un patient qui a beaucoup travaillé. Le patient de 59e, papa m'enfant. J'ai étudié avec son aîné. Ce papa faisait le show il y a longtemps. Ce papa a dépensé l'argent pour la 59e communauté. Mais un jour je l'ai vu comment il marchait. J'ai dit, on fous en bas, papa. Où sont les hommes de Dieu? Pourquoi ils sont en Afrique ? Non, non, il a investi. Mais le 59e, c'est ce papa là. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple et Dieu. Est-ce qu'il y a des choses, maman, tu m'entendras à tes enfants? Il y a des choses finales. Je ne sais pas pourquoi Barou dit avant de partir mourir au Canada, il a préparé son fils. Pour moi, quand je me mets, vous savez, j'avais parlé avec Feu Passeur, le coussin, les intercesseurs sont les témoins. Pendant deux heures du temps, on faisait qu'il parlait avec lui. Le Feu Passeur, il dit, quand il y a un bon an, nous allons travailler avec toi. Mais on m'a déjà poignardé dans mon tour. Je vais partir. Mais tu dois savoir une chose. Au cas, j'ai des comptes finales avec Alaké. Et quand le coussin est décédé, nous étions Passeur Elie, Passeur Kabemba et moi, nous allions à l'hôpital. À cette époque, j'étais, je n'avais pas de vie. On m'appelle du Nigeria, par un pasteur. Il parlait en français, un peu, qu'il n'est pas trop bien, avec un peu, un peu d'anglais là-dedans. Diction d'anglais. Fais attention. Tu es le visé, maintenant. Il faut beaucoup prier. Ce qui est arrivé au coussin, on veut que ça t'arrive. Mais fais gaffe, fais attention. J'avais compris le langage des dieux. Que le bon Dieu vous bénisse, il m'appelait des dieux. Il ne me connaît pas. Il m'appelait. Nous allions à l'hôpital. Au niveau de la maternité ici, il m'appelait. Et j'ai compris le langage de cet homme. Qu'est-ce qu'il voulait dire, le peuple des dieux. Tout ce qui est passé, qu'Azadi a fait là-bas. Avant d'attendre, c'est non, non, un jour. Il m'a fait un accolier. Il m'a fait un moment. Mais quand je suis allé au courant, on a un accolier. Il m'a fait un accolier. Il s'est passé. Il m'a fait un accolier. Mais il a fait un accolier. Depuis que le Congo est con Je me rappelle un pasteur américain Qui avait dit cet homme c'est un homme à respecter Il connait le sens communautaire Il a laissé des bâtiments Ces bâtiments à l'époque étaient Les bâtiments de KTV Katoto Le coup ça a acheté ces bâtiments KTV Katoto Avec l'argent de l'église Tout ce que lui Il avait Quand il a l'argent il investit dans l'œuvre de Dieu Celui qui restait avec l'église là On ne l'acceptait pas Parce que le coup ça l'avait élevé On ne l'appelait pas hier à la troisième communauté Pourquoi ? Parce qu'il a une femme Kassah Et aujourd'hui Il est là On l'accepte après le coup ça Mais est-ce qu'on se souvient De la famille de l'autre ? Normalement il fallait L'abattre Celui qui a beaucoup travaillé Maman toi est là Il fallait Que le bon Dieu vous bénisse Peuple des dieux Qu'il vous bénisse davantage C'est pourquoi Peuple des dieux Il faut voir Quand on a l'air On a réfléchi à sa vie Mais quand on a l'air On a réfléchi à sa vie Réfléchis à son grand Fort Puissant C'est un trappe de nid Quand vous lisez l'histoire des Sidoniens Vous pénétrez leur histoire Vous allez regretter On les a tachés Tu as dit à David Ces gens Je les prends Mais entre eux Ils se disent Non j'entends On n'a pas l'air Un abeille tout Ils ont prené le tribalisme Comme vous lisez Au 21ème Si nous rentrons Au 21ème 22ème Dieu dit ceci Fils de l'homme Tourne ta face vers Sidon Et prophétise contre elle On ne dit pas prophétise pour elle On dit prophétise contre elle Manaké Quand on dit prophétise contre elle Ça signifie quoi? Fais des mauvaises déclarations Sur la vie C'est ça Prophétise contre elle Quand on dit prophétise pour elle C'est faire des bonnes déclarations Dieu t'inspire A faire des bonnes déclarations Pourquoi contre elle? Parce que Elle a foulé la grâce au pied Attachée A Israël Je ne suis pas Kabila Je ne suis pas Mon famille Ce sont eux Qui nous font souffrir Peuple de Dieu Ils sont ici Les Libanais A cause de leur malédiction Ils sont venus en Afrique En train de nous faire souffrir Ce sont eux Avec le cambisme Quand les prix montrent C'est eux Qui tiennent l'économie De ce pays Ils sont en Afrique En train de blaguer avec nous Ils sont Dieu les avait bénis Après ils se sont dit Alors Et quand ils arrivent en Afrique Peuple des dieux Ils sont en train de nous saccager En train de faire tuer n'importe quoi En train de nous tuer Même Ce sont eux Qui vous fabriquent Tous les pains de Kinshasa C'est eux Des grands magasins C'est eux Des hôtels C'est eux Peuple des dieux Ils se désolidarisent avec Dieu Ils se disent On va maintenant assassiner les Africains Et on les laisse faire Et nous Africains Qu'est-ce qu'il y a On ne voit pas les Libanais On ne voit pas les Chinois On ne voit pas les Dingari Les Ouest Africains Si tu vas A Zando Bon comme on a détruit Zando On est en train de reconstruire Zando A l'époque si tu vas à Zando Il n'y avait que les Ouest Africains Peuple des dieux Des grands magasins C'est seulement les Nigériens Les autres Si vous voyez les églises Les Nigériens au Congo Vous allez vous étonner Il y a Kinshasa Des grandes églises Les Congolais En train de se regarder Il est de quelle tribu Nous c'est ça Tout nous piquons Dans la cabine La cabine La cabine Dans l'entretemps Les étrangers En train de monter C'est ça Ils disent Les écritures saintes J'enverrai les étrangers Chez vous Ils vont vous piller On nous pille Parce que nous sommes distraits Tribalistes Ettinistes Cupides Si nous cessons ces choses Nous nous disons Bergerie C'est l'église des dieux D'elle c'est mon véritable frère Je dois compatir Je ne peux pas te critiquer Je ne parlerai jamais En mal de toi Cette solidarité Peuple des dieux Fera de nous Des grands milliardaires Soyons solidaires Soyons unis L'église 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 c'est l'assemblée Des saints Nous devons être un Unis Enfants Des mêmes pères Peuple des dieux L'église dépasse Ta petite famille Là Des cons peut-être Ça ce sont Les sanctifiés de Dieu Les purifiés de Dieu Dieu les amène Nous sommes ensemble En train d'écouter La même parole Tes frères Tes sœurs Tu ne sais pas Ce qu'ils font là-bas Pour un moment Ils vont chez les devins Ils font semblant de prier Pourquoi ils ne te suivent pas Pourquoi ils ne te suivent pas Quelqu'un pour un moment Il prie Il reste chez toi Il mange chez toi Mais il ne vient pas prier avec nous Le jour On va comprendre Que nous sommes Un Et indivisibles C'est ça mon cheval de bataille Peuple des dieux J'aime Et je vous aime Je vous porte Et je vous porterai Je vous considère C'est pour nous Nous devons Être de ceux-là Défendons la cause De l'église Ce serait la mer des choses Dieu a laissé l'église Dieu n'a pas laissé l'université Dieu a laissé l'église Peuple des dieux Dieu n'a pas laissé la GKM Il n'a pas laissé Boss Mining Dieu n'a pas laissé Les députés Non Peuple des dieux Il a laissé son église Soyons un Seunis Aimons nous Peuple des dieux Seunis Solitaires Parle le même langage Peuple des dieux La bénédiction Et entre nous Soyons 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 Très unis Soyons Soyons Très soudés Ce serait la mer des choses C'est là où Il y a la bénédiction Il y a l'élévation Ton père Ta mère Tes frères Tes cousins Quand toi tu seras béni Tu vas commencer à envoyer l'argent Tout d'abord Consolide Consolide toi Avance Dans la fraternité Dans l'amour du prochain Peuple des dieux Ce serait la meilleure des choses C'est ça faire justice Peuple des dieux Nous sommes en famille Enfants des mêmes pères Je vous aime Je vous considère Et en faisant cela On ne manquera de rien Et chaque fois Dieu va ouvrir Les grandes portes Il y aura la pluie De bénédiction Que le bon Dieu Vous bénisse Peuple des dieux Qu'il vous bénisse Davantage Il est temps De comprendre ces choses Que Dieu vous bénisse Qu'il vous bénisse Davantage 25 à 26 Nous terminons Mais là c'est la récompense De ceux qui comprennent Qui est véritablement Dieu Ainsi parle le Seigneur Léternel Lorsque je rassemblerai La maison d'Israël Du milieu des peuples Où elle est dispersée Je manifesterai en elle Ma sainteté Aux yeux des nations Et ils habiteront Leur pays Que j'ai donné A mon serviteur Jacob Par ordre du Seigneur Tout puissant Pour dire ceci Mes doigtés Mes élus Ils peuvent se disperser On peut les combattre Mais ils seront un jour ensemble Parce que c'est là Où il y a le secret De la bénédiction Quand ils sont ensemble Nous devons avoir Le souci des autres Au milieu de nous Nous devons nous dire Qu'elles souffrent Prions pour que Personne ne souffre Je vous dis la vérité Si nous prenons Cette parole Avec beaucoup de valeurs Personne ne manquera Dans sa maison La nourriture Ne sera pas Ta préoccupation A la bergérie Quand on est à la bergérie On est le premier De la famille Personne de ta famille Ne peut te bousculer C'est toi Qui vas commencer A aider ta famille Dieu te donne L'intelligence Il te donne la sagesse Il te donne les moyens C'est ça Le créteau Quand Dieu m'a appelé Il m'a dit Beaucoup de choses Par moment Je ne vous dis pas Tout Pour moi Je ne dis pas Tout peuple est de Dieu J'ai un bloc Que je garde Un jour Je vais amener Le bloc ici Je vous lis Certains jours Vous allez Rester Baillis Tu peux faire Abasourdis Parce que Dieu reste un Dieu Vivant Soyons très solidaires Très solidaires Quand on parle En mal de telles Tu te sens toucher Hein Comme quand tu n'aimes pas On touche ta famille N'est-ce pas Quand on parle De ta soeur De ton père De ta mère Tu te fâches Maintenant quand on parle En mal de quelqu'un De la guise Pourquoi tu ne t'es fâchement C'est ça la famille La vraie Le corps de Christ Peuplé des dieux Vous savez La famille Homme et femme L'homme qui dira Son père et sa mère S'attachent à sa femme Tous deux deviendront Une seule chair On est enfant Dans une famille Par le concours De circonstances On est fidèle Par le choix Et l'élection Des dieux Est-ce qu'on comprend Ces choses 26ème verset Enfin Ils y habiteront En sécurité Et ils battront Des maisons Et planteront Des vignes Ils y habiteront En sécurité Quand j'exercerai Mes jugements Contre tous Ceux qui les entourent Et qui les méprisent Et sauront Que je suis L'éternel Le Dieu des armées Par le du Seigneur Tout puissant Autrement dit Mon peuple Sera toujours béni Sera toujours élevé Quand mon peuple Sera ensemble Je reprends la lecture Suivez très bien Et ils y habiteront En sécurité Et ils bâtiront Des maisons Et planteront Des vignes Ils y habiteront En sécurité Quand j'exercerai Mes jugements Contre tous Ceux qui les entourent Et qui les méprisent Et ils sauront Que je suis L'éternel Le Dieu Autrement dit Quand ils sont Ensemble C'est alors Que je frapperai Leur ennemi Soyons unis Pour que nos ennemis Sentent que Notre Dieu Est puissant Soyons solidaires Soyons ensemble On va vivre en sécurité On va vivre dans la bénédiction Dans l'élévation Moi je n'aime jamais Quelqu'un c'est Dien car il n'y a pas d'épargne 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 C'est ça la famille Quand on est unis On parle le même langage Vous verrez La bénédiction va couler à flot Mais quand chaque fois On a dit qu'on a vu la Bible On a dit qu'on a vu la Bible Quand on a dit qu'il y a un doublou On a dit qu'il y a un doublou Je pense qu'il y a un doublou Oui oui, je vous dis la vérité Quand on a dit qu'il y a un doublou On a dit qu'il y a un doublou On a testé un doublou Parce que je moments, il y a un doublou Je pense qu'il y a un doublou Donc il y a un doublou Et il y a un doublou On a dit qu'il y a un doublou Il乗era Bon apparemment qui est le bon Dieu vra warned plus je peux plaider Dieu jamais n'ont rien ils gèrent l'histoire ils se sentent chez eux même que ils étaient derrière il n'est même pas mais ils neurmont pas ils n'auront pas il n'aurait pas tu ne comprends il n'aurait pas il n'aurait pas mais il nebudait pas il a eu je ne suis pas il n'aurait pas qu'il a reçu il y a vous comprenez ça c'est ça l'homme c'est pour dire je sais comment gérer l'homme tout quoi est unis tout quoi est unis tout parler le même langage on y t'y a un peu le calèbre on y t'y a un peu le béat on y t'y a un peu le béat vous comprenez un jour il y a un béat pourquoi t'as fait un fils ? pourquoi t'as fait un fils ? c'est ma fils parce que je suis un homme un rassembleur un véritable don de Dieu je suis un don de Dieu pour que tu réussisses étant donné un don il faut en profiter peu près des dieux ce que je te dis prends c'est ça la force c'est fini c'est fini quand par ce qu'elles étaient malades j'étais plus malade mais quand ma mère était malade j'étais pas malade une autre époque s'il savait le garçon elle est malade elle a pris la malesse pourquoi pas sur ce qu'elle a pris il est arrivé Nous avons la chemise 3XL Parce que nous avons la chemise 3XL Pas même 2XL Nous avons la chemise 3XL Ce mot XL Il y a un coût à foutre Il y a un bébé, il y a un piment Il y a un bonnet Comment Nous avons la chemise 3XL Soyons soudés Soyons unis Parlons le même langage C'est la force Et nous avons la parole Nous avons la parole On n'a pas ta On n'a pas ta promotion C'est ça cette église Soyons unis Dans l'unité Les ennemis vont tomber Dans l'unité L'argent viendra de soi-même Dans l'unité La guérison va tomber Le miracle va tomber La grande pluie va tomber Tu riras Tu témoigneras Tu diras Dieu est Seigneur Dieu est le Tout-Puissant Le Créateur du Seigneur de la Terre Le Saint Le Bienfaiteur Que Dieu bénisse sa parole Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Gagnons le diable Et ses corollaires Dans l'unité du Saint-Esprit Et qu'est-ce que tu diras ? Avec autorité ? Avec force ? Les corollaires Les corollaires Ce sont les conséquences Tout ce qui a trait au diable Les conséquences du diable Tout ce qui dégage Mensonges Mensonges Sorcellerie Pauvreté La mort Esprit des morts Tchic et tchac Ce sont les corollaires Mais dans l'unité du Saint-Esprit Mais dans l'unité du Saint-Esprit Nous allons gagner le diable Et c'est corollaire 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 C-O-R-O-L-A-I-R-E Corollaire Encore une fois Déclarons le sous-thème Dans l'unité du Saint-Esprit Gagnons le diable et ses corollaires Que la gloire des yeux éclate Capitalise ce sous-thème Dieu te donnera beaucoup de choses Il va te guérir Il va t'élever Il va te protéger Il va te préserver Tu vivras la grandeur de Dieu Tu seras riche Tu seras toujours le premier Et non le dernier Dieu de gloire Dieu de puissance Je crois en cette parole puissante Je gagne le diable Et ses corollaires Seigneur Au Père le miracle Je déclare Au nom de Jésus Christ Vous êtes au fond du 18 mai Je prie avec action de grâce Amen Le Dieu de grâce Le Rédempteur Le porte Etendard Le vainqueur des nations Que la bénédiction Avec l'esprit d'unité Habite la famille Au nom de Jésus Christ Et gagnez Le diable dans la famille Je prie avec action de grâce Amen Dieu de grâce Dieu de grâce Dieu de grâce Dieu de grâce Que la parole de ce soir Te révolte Et dit ceci Je viens d'écouter cette parole On m'amène à mon Iparole minach American Teyetumikia Na minabono Iparole minachikia Mit avivre miracle Le diable dans le ciel Toujours le premier County A weder autorité Au nom de Jésus Christ C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus Christ. Nous acclamons le Roi de Roi, le Seigneur de Seigne.